Générique Nous allons évoquer ce soir le Zimbabwe, les recours de l'opposition, la cour constitutionnelle a tranché le Gabon, la rediffusion du documentaire sur Ali Bongo France 2 ainsi que d'autres médias ont été suspendus pour un an. Le Ghana, l'ex-président Mahama qui est en course pour la présidentielle de 2020 et puis le Togo, la feuille de route de la CDAO, le comité de suivi se réunit le lundi autour de moi sur le plateau pour débuter. Ibrahim Atchah, directeur de publication de Temps Nouveau. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. L'Anson Latélia-Ekou, Radio Lumière, bonsoir L'Anson. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Nouveau TV. Nous commençons avec le Zimbabwe. La cour constitutionnelle a sans surprise confirmé la victoire du président sortant Emerson Mnagagwa lors du scrutin du 30 juillet, rejetant faute de preuves les allégations de fraude et de manipulation de l'opposition. La requête est rejetée. Emerson Mnagagwa est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle, a annoncé le président de la plus haute instance judiciaire du pays, Louké Malaba, en conclusion de la lecture de son arrêt. En dernière analyse, la cour estime que le requérant n'a pas présenté devant elle des preuves claires, directes et suffisantes des irrégularités alléguées. Ibrahim Atchah, c'est le droit qui est dit ? Oui, effectivement, c'est le droit qui est dit. Et vous avez, dans votre introduction, parlé de sans surprise. Effectivement, il ne devrait pas avoir de surprise, d'autant puisque la ZANOPF a toujours son influence dans ce pays. Quand on parle de la cour constitutionnelle, quand on parle de l'organe même chargé d'organiser des élections, vous comprenez que c'est une machine qui est hulée depuis l'époque de Mungabe jusqu'à présent. Donc, il n'y a pas eu à proprement parler d'alternance pour qu'on parle de redistribution des cartes sur le plan politique au Zimbabwe. Donc, on devait s'attendre à cela. Ce n'est pas la cour constitutionnelle kenyanne qui a peut-être surpris de l'autre côté au Kenya. Ici, nous parlons de Zimbabwe. Il y a toujours l'influence des anciens de la guerre, c'est-à-dire leurs collègues, les amis, les camarades de Mungabe qui sont toujours à faire. Donc, ça ne pouvait pas être autrement. – Alors, la surprise, il n'y a pas de surprise, Jeff Leprince. – Non, pour moi, il n'y a pas de surprise. Je pense que, quelque part, je peux dire que le droit est dit. Vous savez, c'est une généralité dans les pays africains. Presque dans tous les pays africains, au lendemain d'une élection, il y a une opposition qui est toujours là pour contester. Mais le droit se base sur les preuves. – Oui. – Alors, vous êtes opposant, vous n'avez pas gagné à une élection que vous contestez. Il faut réunir les preuves pour prouver à la Cour suprême ou bien à la Cour constitutionnelle de pouvoir délibérer. Malheureusement, ça ne sert à rien d'aligner les mots pour gesticuler, dire que vous contestez la victoire de votre adversaire. Mais il faut rassembler les preuves. Vous savez, l'opposition, dans son ensemble, dans les pays africains, on ne fait pas sérieusement le travail sur le terrain. On se dit même, est-ce que les représentants sont dans tous les bureaux de vote, dans pratiquement sur toute l'élection nationale ? C'est des questions qui reviennent pratiquement dans tous les pays. Et si cela n'est pas fait, je pense que ça ne sert à rien de pouvoir crier que vous contestez les résultats. – La justice se base sur les preuves, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous ne montrez pas de preuves suffisantes pour démontrer que l'autre vous a réellement triché. Là, c'est un angle de la chose. L'autre angle de la chose, vous savez, on ne fait toujours pas confiance à la justice africaine, dans sa généralité. On dit toujours que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et le parti au pouvoir avec le président qui est là, on dira qu'il a toujours sa meilleure au niveau de la Cour constitutionnelle. Et ça qui délibère, ça ne donne pas confiance. Mais au final, le droit, bon, le droit sera dit. L'avocat ou bien le président de la Cour constitutionnelle vous dira que vous n'avez pas donné les preuves suffisantes pour pouvoir délibérer. Et donc, ils vous diront qu'eux, ils ont dit seulement le droit. – Alors, Ibrahim Mathieu, il y a quand même un problème quand on se situe principalement du côté du droit. Ici, la Cour dit qu'il n'y avait pas de preuves claires, directes et suffisantes. Ça veut dire qu'il y avait des preuves. Et c'est finalement la Cour qui apprécie si ces preuves sont suffisantes. – C'est là où le problème se pose. Et lorsque nous parlons souvent des oppositions africaines, où on dit que cette opposition n'arrive pas à réunir les preuves suffisantes pour pouvoir démontrer les fraudes alléguées, et les velléités du tripatouage et tout ce que nous parlons en matière de hold-up électorale, c'est parce que parfois aussi, il faut aussi compter sur cette volonté de la Cour constitutionnelle, ou bien de l'organe, chargée de vérifier les informations apportées par rapport au cas de fraude. Et là, s'il n'y a pas la volonté d'aller jusqu'au bout, et vous convenez avec moi que les preuves seront scrutées avec une certaine légèreté, et on ne pourra pas vraiment statuer sur ça pour pouvoir sortir une décision qui puisse infirmer ce que le mouvement d'Ensemble veut. Donc moi, je me dis que c'est toujours l'influence des dignitaires-là, c'est toujours l'influence de cette oligarchie qui régente souvent les pays et qui ne donne pas de place à l'opposition, qui ne voudraient même pas que l'opposition puisse sortir sa tête de l'eau et pouvoir dicter aussi sa loi, ou bien imprimer sa marquée à l'évolution normale des pays. Ça, nous le connaissons. Et dans les pays où l'opposition n'a pas de marge de manœuvre, elle souffre que tout ce qu'elle va présenter comme preuve ou bien comme élément, justifiant l'effet de Holdab et de vol des élections alléguées, ne vont jamais aboutir parce qu'il n'y aura pas une voix discordante au niveau des autorités qui décident pour pouvoir faire évoluer la chose. Donc c'est ce qui se passe malheureusement en Afrique. Et on fait avec, et c'est pourquoi généralement, même s'il y a des experts qui arrivent, les experts électoraux, les observateurs qui arrivent, vous connaissez la formule consacrée. La formule magique. Que bon, les élections sont déroulées globalement, bien que malgré les irrégularités. Cela n'entache pas à la crédibilité des électeurs. Donc avec cette formule magique, vous comprenez que le son est scellé et l'opposition n'a plus de marge de manœuvre pour faire valoir quoi que ce soit. Alors Jeff Le Penc, il y a un problème de subjectivité ici. Quand vous présentez des preuves, jusqu'à quel degré sont-elles acceptables ? Oui, vous savez, je pense que les juristes seront mieux placés à nous donner des explications. Mais en tant que journaliste, ce que nous pourrons dire ici, vous savez, quand je donne l'exemple d'un viol sur une femme par exemple, un avocat vous dira, ou bien le juge vous dira, est-ce qu'il y a eu pénétration ou pas ? On va vous démontrer par A+, et quand l'acte a été posé, est-ce que vous vous êtes fait consulter ? Donc tout ça là, c'est des preuves qui seront rassemblées, réunies, qui vont quand même convaincre les membres de jurés pour pouvoir délibérer. Et si vous ne réunissez pas ces preuves, je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est des preuves fragiles qu'on ne pourra pas quand même considérer. Si vous écoutez un peu, il paraît qu'il a fait des déclarations que selon les observateurs, selon les représentants dans les bureaux de vote, il y a eu des irrégularités, etc. Mais au-delà de tout cela, est-ce que vous rassemblez réellement les preuves pour convaincre la Cour constitutionnelle, vous dire, voilà, dans tel bureau de vote, il y a ça aujourd'hui. Nous avons des androïdes. Il faut avoir les preuves avec des vidéos pour démontrer, etc. Vous avez les procès verbaux aussi. Est-ce que vous les détenez pour pouvoir défendre votre argument par rapport à ça ? Et si vous ne l'avez pas et que vous dites que non, selon les représentants dans les bureaux de vote, on vous a dit ça, la Cour ne peut pas délibérer pour ça. Je ne dis pas que je suis en train de donner une carte blanche à la Cour, mais dans tous les cas, la justice doit toujours se baser sur les preuves quand même vérifiables. Et si ce n'est pas le cas, je pense que vous allez gesticuler, crier, mais on ne vous donnera pas raison. – Ibrahim, est-ce qu'en matière électorale, il est facile d'apporter des preuves ? – Vous savez, dans un système où tout est bien organisé et qu'il y a eu cette volonté politique au niveau des décideurs, d'abord des gouvernants et d'aller vers la transparence, s'il y a fraude, ça se fait savoir. Mais si le processus est organisé dans l'opacité totale, dans une volonté délibérée de masquer beaucoup de choses, de frauder, je vous dis que c'est un peu difficile dans l'opposition ou bien au candidat perdant de pouvoir prouver cela. Parce que lorsque vous allez envoyer même des éléments, on vous dira qu'il y a un problème d'authenticité de l'élément. Vous parlez d'Android, avec l'Android, nous savons qu'avec le logiciel qui nous sert à jouer sur les images, le Photoshop, on peut vous mettre tout de suite dans les rues de New York. Tu veux parler des fake news. Voilà, donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de difficultés à pouvoir réunir les preuves. Et même quand vous les réunissez, il faut qu'il y ait aussi la volonté de l'organe chargé d'authentifier la chose, ou bien de statuer sur la chose, d'accepter d'abord les éléments de preuves, de les vérifier et de travailler avec tout ce qu'ils ont devant eux. Mais quand il n'y a pas cette volonté, on vous dira que, ou même on jette cela, on vous dit que non, ça ne va pas, que non, ces éléments ne peuvent pas constituer les éléments de base dans la revendication que vous apportez. D'abord, même les éléments solides, on les rejette ou bien on les relègue au second plan parce qu'il n'y a pas volonté d'aller vers la transparence. C'est ça le problème en Afrique. – Vous savez, nous sommes en matière électorale, quand par exemple vous dites « il y a eu ceci dans tel bureau de vote et dans tel autre bureau de vote », peut-être on a 9000 bureaux de vote, et vous dites que dans 100 bureaux de vote, il y a eu des irrégularités, on vous dira que ce n'est pas de nature à renverser tout le résultat. – Oui, on dirait que tu es dans ma tête, je voulais évoluer et aborder même cet aspect de la chose parce que justement, vous prenez, je suppose, un qui a 10 bureaux de vote au Zibamboué et qu'on vous dise que 3 ou 4 bureaux de vote, on a constaté des irrégularités. On vous dira que c'est des milliards qui ont été débloqués pour organiser ces élections, ou bien les élections. À cause de 2 ou 3 bureaux, on ne peut pas quand même annuler tout cela. Donc vous savez, il y a une question de volonté, comme l'a dit Ibrahim, il y a une question de volonté manifeste, la démocratie. Et si la démocratie, le droit est dit, je pense que c'est facile de le prouver. Mais si la fraude est organisée à outrance, à un niveau supérieur, ça veut dire que tous les organes, c'est-à-dire toutes les institutions qui sont emballées dans cette organisation seront toutes corrompues. Donc on est dans la droite ligne du président que nous cautionnons et toutes les preuves que vous allez réunir, les preuves seront rejetées. Mais c'est une manière d'attirer l'attention de l'opposition dans tous les pays, surtout dans les pays africains, de pouvoir réunir les preuves, réunir le minimum des preuves. C'est-à-dire quand vous dites, on rassemble par exemple les voix qui n'atteignent pas 100%, c'est-à-dire que dans les bureaux de vos représentants, vous avez les procès-verbaux qui sont signés. Il faut pouvoir les posséder. Si vous ne possédez pas les procès-verbaux et que vous venez dire qu'on vous a appelé pour vous dire que dans tel bureau, il y a ça, je pense que souvent, c'est le problème des résultats. C'est-à-dire le nombre de voix, si on change le nombre de voix, c'est plus ou moins visible. Mais dire que des petits problèmes et autres, une élection, c'est des milliards qui sont débloqués. Dans tous les pays, aucun président n'accepterait pas que sur 1000 bureaux de vote, qu'on dise que 10 bureaux de vote, il y a eu des irrégularités. Donc, la formule magique dont il parlait, Ibrahim, tout à l'heure, ouvrir la communauté internationale. Voilà. Lui, européen, qui est là, il dit, bon, on continue des irrégularités, on n'en tâche pas. La crédibilité du scrutin. Alors, finalement, le cas du Kenya est exceptionnel, là. Il paraît que c'est le troisième cas dans l'histoire du monde. Le cas du Kenya, c'est parce que la Cour constitutionnelle n'a pas voulu d'abord se clochardiser. C'est une Cour constitutionnelle qui a voulu prendre de la hauteur et surtout, les juges qui s'y trouvaient, c'était des juges de qualité qui ont voulu faire un travail pour la République et non pour un clan, et non pour un individu. Et c'est pour cela que lorsqu'il s'est agi de se prononcer sur le cas de ces élections, cette Cour constitutionnelle n'a pas lésiné sur les mots qu'il fallait. Et je pense que le résultat, nous l'avons aujourd'hui. Et l'Afrique cite un exemple pour cette Cour constitutionnelle qui a fait un très bon travail parce qu'elle a pu avoir le courage de dire le contraire du mouvement d'ensemble qu'on a voulu impulser vraiment au processus dans le pays. Et ça, vraiment, nous leur tirons chapeau. Mais pour le cas du Zimbabwe, nous n'allons pas dire, parce que nous n'avons pas de preuve, c'est ce que disait mon confrère Jeff, dire que cette Cour constitutionnelle s'est laissée, comment l'appel-t-on-là, s'est caporalisée ou bien s'est laissée, s'est laissée, s'est laissée, s'est laissée aller dans le giron du clan, disons, Emerson, Nangagagwa. Et ce qui passe. Et ce qui nous embête beaucoup. Et vous comprenez ? Et donc, nous n'allons pas le dire parce que nous n'avons pas des éléments d'appréciation pour le dire. Mais ce que nous remarquons généralement en Afrique, nous l'avons déjà évoqué, c'est que les oppositions n'ont pas de marge de manœuvre. Et c'est pourquoi, ceux qui, en Afrique, il y a des voix qui s'élèvent maintenant pour réclamer que les candidatures soient portées par des hommes qui ont les moyens de leur politique. Quand vous avez des ressources, vous amenez les délégués dans tous les bureaux de vote, vous arrivez à faire un travail de centralisation des données, vous arrivez à faire un travail de transmission des données. et quand vous arrivez à faire la compilation, je pense que vous aurez au moins la physionomie de ces élections et vous pouvez, à la base de cette centralisation, faire tout de ce travail de collecte de données que vous avez faites et pouvoir justifier. Si on vous a triché, s'il y a eu hold up, vous pouvez, à base de ces éléments-là, le prouver. Mais si c'est des candidats plaisantins, des gens qui sont candidats, des fois même pour réunir les fonds, de caution, ils sont obligés de glaner, de raser les murs et tout ça, ils ne pourront pas avoir les moyens pour pouvoir dévouer sur le terrain, pour pouvoir mettre en place sur le terrain tous les observateurs qu'il faut les déléguer et tout ça là est le moyen logistique qu'il faut pour pouvoir collecter les données et pouvoir les analyser et après les prouver. Je pense qu'il y a un problème. Il faut avoir les moyens. Ça c'est très important, surtout en Afrique. On marque la courte, pose tout de suite et on revient après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...